Il y a deux animateurs d'un balado qui font beaucoup, beaucoup parler d'eux, qui sèment la controverse sur les réseaux sociaux. Le nom du balado, en fait, du podcast, c'est Lucid Podcast. Et le nom des deux animateurs, c'est Olivier Jean et Joël McGurk. Ils nous rejoignent tous les deux. Alors, bonjour Joël, bonjour Olivier. Donc, Joël, tu es dans ton auto et Olivier, tu es chez toi dans ton bureau. Bonjour à vous deux. Bonjour, madame Joël. Bonjour. Bonjour. Votre balado fait parler de lui pour toutes sortes de mauvaises raisons. Est-ce que vous êtes surpris de la violence, de la réaction à votre balado? Les gens vous traitent d'apôtre d'Andrew Tate, disent que vous êtes contre les féministes, que vous dénigrez les femmes. Est-ce que vous êtes surpris de la réaction des gens? Je ne suis pas surpris de la réaction des gens du tout. Mais moi, tu sais, parce que c'est souvent du monde qui dit qu'on est anti-féministe. Regarde, selon moi, le féminisme, c'est le libre arbitre, le libre choix des femmes. Puis c'est ce que je trouve qui est un petit peu un double standard. C'est que quand on prône qu'il y a des femmes, ça existe encore même au Québec, qui veulent avoir une relation plus traditionnelle et puis qui veulent élever les enfants à la maison, exemple, puis qui veulent faire aussi l'école à la maison, eh bien souvent, quand on dit ça, bien, puis on invite des filles qui pensent comme ça aussi sur notre podcast, bien, ils se font traiter de pick me, puis ils se font traiter de tous les noms, puis nous autres, on se fait traiter de misogyne. Selon moi, tu sais, c'est une femme qui peut travailler fine. Le féminisme, elle est là pour ça, c'est pour le libre choix des femmes. Ça veut travailler fine, mais si elle veut rester à la maison, c'est quoi le problème? D'accord, mais le problème, si je peux me permettre, Joël, c'est que vous ne dites pas simplement aux femmes, vous avez le droit de rester à la maison si vous voulez, c'est que vous leur dites que quand elles s'en vont travailler, elles sont comme un esclavage. On va écouter un petit extrait, d'ailleurs, où c'est à peu près ça que vous dites. Tu penses-tu vraiment que tu étais plus esclave dans le temps que tu étais à la maison à t'occuper de tes enfants, à faire la bouffe puis le ménage, ou aujourd'hui esclave de ton patron avec ton salaire, que si tu n'as pas ce salaire-là, tu n'es pas capable de te payer les mêmes choses que ton homme te payait avant en échange de juste faire le ménage puis le lavage puis te donner un peu de sexe le soir? Sérieusement, les femmes, vous êtes bien... Excusez-moi, les garçons, mais moi, j'ai 58 ans, je suis née en 1965 puis je ne pensais pas un jour au Québec entendre des propos pareils à propos des femmes comme si la seule chose à quoi on sert, c'est de faire le ménage en échange d'un peu de sexe. Ce n'est pas un peu réducteur, Olivier? Non, mais en fait, nous, ce qu'on prend, en fait, c'est juste un retour aux valeurs traditionnelles. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'est sûr que sur les médias sociaux, c'est sûr qu'on peut prendre un clip sur le sortisseur de son contexte. Parce que nous, dans les longs formats, on explique clairement que nous, Joël et moi, vivons ce type de relation-là avec nos copines. Nos copines d'entrée de jeu, dès la première d'être, étaient d'accord de s'embarquer là-dedans. Ça fait leur affaire. Je veux dire, à partir de là, c'est un peu ça. Nous, un peu comme les féministes, on prône le libre-choix. Simplement, quand nous, on publiquement, peut-être de façon choquante pour créer des réactions, je l'admets, quand nous, on montre un petit peu c'est quoi le style de vie qu'on prône, le libre-choix ne semble pas s'appliquer quand ce sont des femmes de ce type-là, des femmes qui font ce type de choix-là, surtout venant des femmes, comme je l'ai dit. D'accord. Mais alors, Olivier et Joël, tous les deux, vous parlez du libre-choix des femmes. Par contre, vous, vous avez déjà dit dans un de vos podcasts, puis j'aimerais savoir c'est quoi le contexte qui pourrait permettre de dire ça, que vous ne voulez pas d'une fille qui sort dans les clubs habillée en pute avec ses amis, que vous exigez que votre blonde ou votre femme soit le moins possible sur les réseaux sociaux, que vous considérez que vous avez un droit de regard sur leur téléphone. Je ne vois pas beaucoup de libre-arbit, je ne vois pas beaucoup de décisions de la femme. Vous avez l'air, vous semblez en tout cas extrêmement contrôlant de la vie personnelle de vos blondes. Encore là, comme Olivier a dit, ça c'est un court format qui a été pris hors contexte d'un long format. Dans le long format et dans tous les longs formats presque qu'on a fait, parce qu'on parle souvent de dating, c'est notre créneau. Dans tous les longs formats, on dit les hommes ont le droit, et les femmes, ont le droit de mettre leur standard et leur limite au tout début de la relation, même que moi je le fais normalement dans la première date. Je vais dire à une fille, moi, je ne veux pas d'une femme qui sort dans les clubs habillée d'une certaine façon. C'est sûr que sur le podcast, on va le dire d'une certaine façon pour faire réagir, mais ça veut dire la même chose. Je ne veux pas qu'une femme sorte dans les clubs d'une certaine façon et qu'elle mette des photos de ses fesses sur Instagram, ou exemple qu'elle ait un OnlyFans. Mais je vais lui dire à la fille, je vais lui dire, ce n'est pas que je vais te forcer à rester à la maison et t'enfermer si tu le fais. Je vais mettre un terme à la relation tout simplement. Et puis j'ai fait, juste pour prouver le double standard, j'ai fait le clip féminin après. J'ai dit, quand tu es en couple, une femme, tu ne laisses pas ton chum stationnée ou danseuse avec ses chums, tu ne laisses pas ton chum devenir un gros fainéant qui joue à des jeux vidéo en fumant des jouets à la maison, tu as besoin d'un homme qui a des ambitions. Puis ça, ça a été applaudi. Il n'y a eu aucun commentaire de SOS, violences conjugales ou contrôle coercitif dans ce clip-là. OK, donc ce que vous dites, c'est que vous dénoncez le fait que quand c'est un gars qui dit aux filles, voici c'est quoi mes critères, on trouve ça scandaleux, mais quand une fille dit aux gars, c'est quoi mes critères, bien là, personne ne trouve rien à redire. Par contre... C'est exact. Oui, donc je comprends tout à fait où vous voulez en venir, sauf qu'à un moment donné, puis là vous allez peut-être me dire, bon en tout cas, vous êtes cité hors contexte, mais il y en a un de vous deux qui a déjà dit que quand il a fait l'amour avec une femme qui avait très confiance en elle et qu'il n'a pas été capable de bander, je ne sais pas lequel de vous deux qui n'a pas été capable de bander parce que la fille avait trop confiance en elle. Ça aussi, c'est un clip qui a été pris hors contexte par rapport à un plus long format. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que quand une fille a un haut body count, quand elle a couché avec 200, 300 gars, parce qu'il y en a beaucoup dans la libération sexuelle, dans la société dans laquelle on vit, qui ont un haut body count, surtout les filles qui ont des Only Fans par exemple, et puis ils ont tellement, on dirait qu'ils sont arrogantes presque dans leur sexualité dans ce temps-là, puis tu le sens, ils n'ont pas la petite énergie, genre un petit peu cute qu'une femme va avoir dans une date que tu peux avoir, puis tu le sens, ces femmes-là sont très, très, très masculines dans leur énergie, puis c'est un turn-off pour un gars comme moi. Je ne dis pas pour tous les gars, mais pour un gars comme moi. Avec une femme qui est féminine comme, mettons, ma blonde, je n'ai aucun problème. Mais c'est sûr que, si tu écoutes juste le... Oui, mais je veux entendre Joël, attends, excuse-moi, je ne veux pas me tromper, je veux entendre Olivier là-dessus, parce que, est-ce que toi aussi, ça te fait débander une fille qui est trop... Parce que le body count, là, si vous n'êtes pas au courant, c'est une fille qui a eu donc plusieurs partenaires. Est-ce que toi, Olivier, de quoi? Vous êtes intéressé juste à des filles qui sont vierges? Ou c'est quoi votre problème avec les filles qui ont de l'expérience sexuelle? Pas nécessairement, mais là, on prend quelque chose qui est ultra précis pour l'exemple de Joël, mais nous, si on prend un peu d'auteur, un peu de niveau, on veut juste revenir à... On trouve que... Et les médias vous ont fait la promotion de féminiser les hommes, de tout féminiser tout le temps. Et nous, on veut juste... Moi, je féminise les hommes? Oui, boy, je pense que tu n'es pas tombée sur la bonne personne. Non, mais il y a quand même... Dans la culture, on tente quand même à prôner... Au Québec, on est dans une société très matriarcale. Ça va peut-être changer parce qu'à la quantité de... Tu sais, nous, on est juste le messager, finalement, mais je vais répondre à ta question puis on pourra revenir là-dessus. Oui, s'il te plaît, parce que là, tu me parles de trois choses différentes. Donc, alors, je vais reposer ma question. Est-ce que moi, je préfère une femme qui est plus féminine? Parce que moi, c'est comme ça que je traduis la question. Tu sais, une femme qui est plus féminine, c'est une femme à qui... Tu sais, l'homme, on a besoin d'être... Puis même les hommes qui disent que c'est faux, je pense qu'ils mentent. Les hommes, on a besoin d'être le héros. On a besoin d'avoir des choses à montrer. On a besoin de sentir que ta femme n'a pas fait le tour du Québec, n'a pas couché avec la ville de Montréal au complet. On a besoin de pouvoir lui montrer des choses, que ce soit dans la chambre à coucher ou que ce soit le premier voyage qu'elle fait ou quoi que ce soit, sans dire que la femme est vierge. De toute façon, dans les sociétés... Où est-ce que... Dans les sociétés occidentales, aujourd'hui, c'est impossible. Bonne chance, oui. Exactement. Mais par nos expériences, on est quand même rendu dans la mi-trentaine. Une femme qui a plus d'expérience, souvent, elle va être plus piquée. La moindre chose va lui déranger. Elle va mettre fin à la relation plus rapidement. OK. Donc, vous voulez des femmes... Comparé à une directe relation, ça va fonctionner, donc... Olivier, t'es en train de me dire... Le syndrome Tinder, là. Je comprends. On se croit qu'on passe à la relation plus rapidement. Mais t'es en train... Mais t'es en train... Mais si j'essaie de traduire ce que tu es en train de me dire, Olivier, c'est que tu veux pas des femmes qui ont des standards trop élevés. Tu veux pas des femmes qui sont trop piquées, là, c'est des femmes qui auraient des standards trop élevés qui soient trop exigeantes, là, si je traduis comme il faut. Oui, effectivement. Bien, elle peut être... Oui? Tout le monde a le droit à ses standards. Nous, on a le droit à nos standards. Les femmes aussi. OK. Mais... Un peu standard, c'est juste que la femme a pas trop d'expérience et qu'elle a pas touché avec... Avec trop d'hommes. On peut mettre un chiffre, mais moi, je dis trop... Chacun a son chiffre. Mais bref, ça, c'est ma préférence. Toi, c'est combien? Honnêtement, je n'irai pas dans cette précision-là. C'est juste que moi, j'ai mon chiffre, c'est à mes personnels. Joël a le sien, tout le monde a le sien. OK. Tous les hommes ont un ratio de « OK, si ça dépasse ce nombre-là, ça me pose problème. » Mais tu sais... Oui. Oui, vas-y, Joël. Mais vous parlez de standards. Moi, je pense que dans la société d'aujourd'hui, ce que je remarque beaucoup, c'est que les standards des femmes et des hommes sont très, très, très applaudis. Mais moindrement qu'un homme a des standards, il est insécure. Puis ça, on se le fait dire tout le temps, « Ah, si tu veux, la fête est insécure. » Mais tu sais, les femmes, souvent, sont hyper gammes. Donc, ils veulent un homme, souvent, qui est supérieur dans beaucoup de sujets. Tu comprends? Parce que souvent, les femmes vont dire, « On s'en fout du statut d'un homme. » Mais c'est faux parce qu'on le voit dans le dating. Souvent, un homme qui est en bas de 6 pieds 1 a moins de chance. Un homme qui gagne en bas de 100 000 par année a moins de chance. Un homme qui n'a pas un bon carrière et qui n'est pas en shape, il y a moins de chance. Ça fait que souvent, les femmes ont un haut standard, mais nos standards à nous autres, c'est insécure. Ça fait que nous autres, c'est sûr que, tu sais, la raison pourquoi on est choquant comme ça puis on rentre un peu dans le monde, c'est juste pour montrer le double standard dans le fond. Tu sais, ma blonde aussi, elle a des hauts standards. Elle, elle, elle veut travailler de la maison. Elle veut pas travailler de la maison, mais elle veut rester à la maison. C'est un haut standard pour certains, ça aussi. Il y a des gars qui veulent que leurs femmes travaillent. Moi, je suis correct à prendre responsabilité d'être un protecteur, un pourvoyeur. Elle veut aussi, elle a dit, « Homeschool », puis j'ai accepté ça. Elle a toutes mis ses cartes sur la table dès la première date, puis j'ai fait comme, « C'est-tu quoi? » Je vais me respecter. Je vais mettre mes cartes sur la table aussi. Moi, je veux pas une fille qui va clubber ou qui s'habille trop sexier. Si on est pour aller clubber, whatever, on le fait pas. Anyway, c'est pas dans nos valeurs à nous autres. On est chrétien. Mais si, admettons, j'aurais une femme qui veut y aller, OK, fine, on ira ensemble. Alors, si on est chrétien, on peut pas aller dans les clubs. Je veux juste... Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas dans nos valeurs à nous. Ah, d'accord. OK, mais le problème... Mais c'est parce que selon les chrétiens, quand tu clubbes, puis tu t'en vas dans les festivals, OK, si tu regardes, mettons, les pasteurs, ils en parlent souvent, ça s'appelle... C'est pas... It's not worshipping God, it's worshipping the world. Excuse-moi, j'utilise les anglicismes. Je veux pas dire qu'on sort jamais. Je veux pas dire qu'on sort jamais. On est des pêcheurs comme tout le monde, même dans ma religion, on pêche. Sauf qu'on essaie de pas se mettre dans des situations où est-ce qu'on peut pêcher encore plus. Fait que c'est sûr qu'on est pas des gros sorteux, ma blonde, là. D'accord. Alors, le problème, c'est pas tellement que tu sois un sorteux ou pas, c'est que tu influences des jeunes qui écoutent ton podcast et qui, eux, se disent, ben, ça, c'est la bonne façon de faire. On va prendre une petite pause publicitaire. Ah, non, ben non, finalement, on va laisser faire la pause publicitaire. On va juste continuer parce que c'est intéressant. Olivier, est-ce que toi aussi, tu es chrétien? Est-ce qu'autrement dit, le podcast, c'est faire la promotion de valeurs traditionnelles qui incluent des valeurs religieuses ou pour toi, c'est pas important? Pour moi, écoute, tu sais, Joël et moi, on est ensemble, on n'est pas d'accord sur tout. D'accord. Tu sais, on nous associe souvent à des figures du monde anglophone ou de la communauté Redfield. Ça, nous, tu sais, moi, par exemple, je suis pas vraiment dans la religion, mais je suis quand même pour un retour aux valeurs, vraiment qu'à la place que la femme avait avant et à la place que l'homme avait, parce que pour moi, c'est comme dans une entreprise ou dans mon entreprise. Chacun a ses tâches. La distribution des tâches fait une différence sur le succès d'une entreprise comme sur un coût. Alors, pour moi, je le vois juste comme ça. Pendant que ma femme s'occupe des choses qui sont un peu plus cléricales, elle fait de l'administration pour une de mes entreprises, elle est en train de faire du ménage en ce moment. Désolé, mais c'est ça. Pendant ce temps-là, moi, je travaille, je ramène de l'argent. Je trouve que si j'ai pas à perdre mon temps avec ce genre de tâches-là... Wow, 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 wow. OK, Olivier. Je peux me concentrer plus sur amener de l'argent. OK, Olivier, attends, non, non, wow, wow, wow. Attends deux secondes, parce qu'une entrevue, ça marche dans les deux sens, là. Tu viens de dire une énormité, je ne peux pas rester de glace et faire comme si tu viennes pas de dire une affaire. Je sais pas ce que je viens de dire. Non, mais je peux réagir à ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, ma femme est en train de faire le ménage et moi, je considère que c'est des tâches pas intéressantes. Là, tu me dis, le partage des tâches. Ta femme, c'est comme ça que tu la considères. Ma femme, elle va faire le ménage dans l'entreprise puis des tâches cléricales plates. Puis moi, là, je vais faire des affaires intéressantes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Joël et Olivier? Je vais finir ma question, puis tu pourras y répondre, Olivier. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'il y a des femmes qui se sont battues pendant des siècles? Je pense à Simone de Beauvoir, je pense à Simone Vell, je pense ici à des féministes québécoises, Thérèse Cassegrain qui s'est battue pour qu'on ait le droit de vote, pour sortir les femmes de la sphère domestique. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné qu'il y a peut-être des femmes, on s'entorche des tâches domestiques, on est destiné à quelque chose de plus grand et de plus intéressant que soi, devenir astronaute, devenir première ministre du Québec, devenir chef d'entreprise, puis que vos rôles traditionnels, on se les met quelque part? Est-ce que c'est possible, ça? Ben oui, je vais répondre à ça. Premièrement, le mouvement féministe a été poussé par des femmes de la bourgeoisie, parce que je ne vois pas en quoi une femme de la bourgeoisie, qui est la fille et la mère des hommes qui y sont déjà, a quelque chose en commun avec la travailleuse rentière qui travaille au McDo, Walmart, qui n'ont pas les mêmes revendications. Moi, je pense que le féminisme a été poussé pour pouvoir justement amener plus de travailleurs sur le marché du travail, parce que quand tu peux contrôler l'offre et la demande d'une ressource comme le travailleur, tu peux contrôler sa valeur. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une des raisons pourquoi le coût de la vie augmente et les salaires stagnent, entre autres. Moi, je pense que le féminisme a surtout été poussé pour bénéficier les femmes et les filles des hommes qui étaient déjà là pour leur donner des postes de pouvoir, parce que tu ne vois jamais une revendication féministe. On veut ramener plus de col bleu. On veut ramener plus d'électriciennes. C'est totalement faux. Mais va voir... OK, là, c'est parce que tu es mal renseigné, mon très cher Olivier. Va voir sur tous les dossiers du Conseil du statut de la femme qui vient d'ailleurs de sortir un dossier sur les 50 ans de féminisme au Québec. Au contraire, on encourage les femmes à aller dans des domaines non traditionnels, que ce soit des plombiers, que ce soit des électriciens, que ce soit des pompiers. Mais pas juste parce qu'il n'y en manque, parce que ça t'est-tu passé par la tête qu'il y a des femmes, ça leur tente d'être pompières? Pas parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mais parce que ça leur tente de faire autre chose que de passer les enfants qui sont le ménage à la maison. C'est pas la majorité. Mais quand on fait une analyse de sociologie, par contre, quand on fait une analyse de sociologie, on n'a pas le choix de généraliser. Et la grande généralité des femmes choisissent des métiers qui sont différents comme travailleuse sociale, comme infirmière. Il y a beaucoup de femmes qui sont docteures, par exemple. Donc, c'est pas un métier qu'il peut partager, mais... Mais oui, mais c'est parce que... Mais des femmes dans la construction, il y en a moins. On ne peut pas dire le contraire. Oui, mais ne mettons pas... On ne peut pas utiliser une minorité pour faire une analyse de sociologie. Ben, c'est pas mal ce que vous faites. Parce que là, Olivier, quand même, tu viens de dire une énormité. Tu viens de nous laisser entendre que certains des problèmes sociaux qu'on rencontre en ce moment sont dus au féminisme. Est-ce que je t'ai cité hors contexte ou c'est ce que tu viens de nous dire? Non, je suis parfaitement d'accord avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, de toute façon, si la femme veut travailler... Tu sais, on parle de statistiques comme le fameux gap de salaire entre les hommes et les femmes. Ces statistiques-là prennent l'ensemble des jobs que les femmes font et que les hommes font. Puis malheureusement, tu te dis, oui, on veut amener plus de femmes dans la construction puis dans les STEM fields. Moi, je suis un programmeur. Je fais de la techno, tout ça. J'engage une seule femme. Elles sont difficiles à trouver. Et pourquoi? Il y a même des organismes qui sont payés et financés pour essayer d'amener plus de femmes dans les technos, dans les mathématiques et les sciences. Et moi, je dis bravo. Le problème, oui, bravo, mais le problème, c'est que les femmes ne sont pas intéressées en général, ne sont pas intéressées par ce genre de métier-là. Mais les femmes, elles sont intéressées par toutes sortes d'affaires et il y en a de moins en moins qui sont intéressées à rester à la maison. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Je veux juste vous remercier parce que ça n'a pas été facile comme entrevue, mais vous avez accepté mon invitation. Et ça, là-dessus, je vous remercie parce qu'il y a plein de gens qui seraient défilés en disant, ben moi, je ne parle pas aux médias. Donc, Joël McGurk et Olivier Jean, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. On n'est pas obligés d'être d'accord. Vous êtes animateur du balado Lucide Podcast. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Sophie. Un gros merci à vous, Sophie. Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à tout le monde et on se retrouve demain.